20h sur la télévision Futur Média, bonsoir et bienvenue à tous, tout de suite le sommaire de cette édition. La capitale du rail abrite ce jeudi le Conseil des ministres décentralisé. Un Conseil des ministres qui se tient au moment où le maire de Tchess ne cesse de se plaindre du régime actuel. Ce mercredi a consacré la traditionnelle rencontre interministérielle au cours de laquelle le gouvernement s'est engagé à payer les arriérés de salaires de Transrail. Une décision bien accueillie par Idrissa Sec. 30 milliards de francs CFA en faveur des femmes et des jeunes. Un investissement consenti par l'état du Sénégal et annoncé par le chef de l'état Macky Sall à la cérémonie d'ouverture de la 9e conférence des organisations internationales. et des sociétés civiles. Et puis le focus du jour, il est consacré à ses moyens de communication en proie à disparaître avec la montée en puissance des nouvelles technologies. Combien êtes-vous encore à recevoir cartes postales et lettres ? Plus beaucoup si l'on se fie à nos reporters. Vous êtes nombreux à avoir troqué vos plumes pour vos claviers d'ordinateur. La suite à découvrir dans un court instant. Voilà pour les titres et le développement. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Rebonsoir à tous et tout de suite direction la capitale du rail où doit se tenir ce jeudi le conseil des ministres décentralisés. Le chef de l'état Macky Sall est arrivé sur place et pour nous faire le point en direct avec nous, Aliu Khan. Bonsoir Aliu. Bonsoir Sarah. Alors Aliu, entre Macky Sall et Idriss Sesec, on ne peut pas dire que les relations soient des meilleures en ce moment. Est-ce que le maire de Tchess est venu accueillir le chef de l'état ? Et si tel est le cas, quelle est l'ambiance qui a prévalu ? Voilà Sarah. Effectivement, Idriss Sesec avait déclaré lors du conseil interministériel qu'il allait accueillir le président Macky Sall avant d'aller en France. Mais c'est difficile en ce moment d'infirmer ou d'enfirmer sa présence parce que les forces de l'ordre empêchent les journalistes de s'approcher. Donc la ville brouille de monde aussi, on peut le dire ainsi. Par rapport à la venue de Macky Sall, on peut dire qu'il est venu à Tchess vers 18h30. Il a été accueilli de façon chaleureuse par les populations tchessoises. La route nationale d'ailleurs brouillée de monde et en ce moment même, il s'est aussitôt dirigé vers la nouvelle société de Percetil du Sénégal pour son inauguration. Dans son discours, le président Macky Sall a précisé que les responsables de cette société devraient se mettre au travail parce qu'il a investi 7 milliards de francs CFA pour redémarrer les activités de cette société en faillite depuis 2013. Par ailleurs, il a annoncé aussi la réhabilitation du corridor Dakar, mais présentement, il est à la gouvernance. Merci beaucoup Aliyokan qui nous posait donc le point sur l'arrivée du chef de l'État à Tchess. Tchess qui doit donc abriter demain le conseil des ministres décentralisé. Et nous restons justement avec ce conseil des ministres. Ce mercredi a consacré le conseil interministériel au cours duquel le gouvernement s'est engagé à payer les arriérés de salaire des travailleurs de Transrail. Une mesure dont Idriss Assek, maire de Tchess, s'est réjouie. 30 milliards de francs CFA, c'est la somme dégagée par l'État du Sénégal pour financer deux programmes en faveur des femmes et des jeunes. Makissa l'a annoncé lors de la cérémonie d'ouverture de la 9e conférence des organisations internationales non gouvernementales et des sociétés civiles. Le chef de l'État est au micro de Fatima Thaba. Des femmes et des jeunes dont la vulnérabilité particulière motive les programmes prioritaires en leur faveur. Et voilà ce qui fonde au Sénégal le projet d'appui à la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes d'APEJ à hauteur de 19 milliards de francs CFA pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes porteurs de projets en milieu rural et périurbain. Garantie et apport personnel exigé pour l'octroi des crédits. Un autre projet d'un montant de 11 milliards sera spécifiquement dédié au développement de l'entrepreneuriat féminin et au soutien à l'emploi des jeunes filles. La crise politique qui secoue certains pays de la francophonie et la relation société-civil-État au menu de la 9e conférence des organisations internationales non gouvernementales et des sociétés civiles. La rencontre s'est ouverte ce matin en présence du chef de l'État Macky Sall et du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Abdou Diouf, Fatima Thaba et Maud Diouf, compte rendu. L'éducation, le problème de l'emploi des jeunes et la crise qui secoue certains pays de la francophonie au sommaire de cette 9e conférence des organisations internationales non gouvernementales et des sociétés civiles de la francophonie. La géopolitique est fortement marquée par des crises, des conflits, des guerres, donc d'instabilité sociopolitique dont les principales victimes sont les jeunes et les femmes. Le 6 juin, nous devrons sortir avec des propositions concrètes d'action que la société civile peut et doit mettre en œuvre en relation avec le thème du sommet « Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix et acteurs de développement ». Cette 9e conférence a une particularité, les sociétés civiles sont invitées à essayer de nouvelles formes de collaboration. Elle doit être pour nous l'occasion de faire œuvre de prospective, d'ouvrir de nouvelles perspectives au-delà des 60 organisations actuellement accréditées au réseau des associations professionnelles et des experts francophones, à la société civile sénégalaise. La relation État-société civile est d'une importance capitale. Les deux obéissent à une synergie constructive selon le chef de l'État. Les relations État-société civile ne doivent pas toujours être perçues sous le prisme d'une dialectique conflictuelle. Il y a entre les pouvoirs publics et la société civile des pôles de convergence et des complémentarités possibles par une interaction confiante et intelligente. Cette 9e conférence des organisations internationales non gouvernementales et des sociétés civiles se poursuit jusqu'au 6 juin. Elle doit préparer le 15e sommet de la francophonie prévu en novembre à Dakar. Des femmes leaders du Nigeria veulent s'inspirer de l'expérience sénégalaise sur la parité. Elles sont une cinquantaine à avoir participé au symposium sur le thème « Le leadership féminin en démocratie ». La rencontre qui a démarré ce mercredi a été organisée par l'Observatoire national de la parité. Compte rendu, Salimata Aousek. La parité au Sénégal, un exemple pour les femmes du Nigeria. Un échange entre deux pays, des défis et des enjeux multiples. Aujourd'hui, pour en revenir à la journée d'aujourd'hui, nous allons effectivement procéder à des présentations sur le processus. Des organisations qui étaient déjà reconnues, connues en tout cas par rapport à leur action dans le processus d'adoption de la loi sur la parité, viendront faire des exposés par rapport à la manière dont elles ont travaillé, les stratégies qu'elles ont mises en œuvre, les arguments qui ont été mis en présence, les outils aussi. Cela va permettre à nos hôtes du Nigeria d'avoir les éléments nécessaires, les outils pour, une fois arrivé à leur pays, initier un plaidoyer pour avoir une loi sur la parité. Le Nigeria a l'école du Sénégal pour mieux connaître le sens de la parité. Pour l'ONG Africa Vance, elles ne repartiront pas les cartables vides. Nous sommes là parce que le Sénégal a une loi qu'on n'a pas au Nigeria. Mais aussi, on veut savoir quelles sont les étapes franchies pour l'obtention de cette loi, les obstacles et les difficultés rencontrées dans le processus. Pendant deux jours, ces femmes vont échanger sur beaucoup de thèmes, notamment le leadership féminin, la participation politique des femmes dans la gouvernance locale, entre autres. Tout cela pour renforcer la participation des femmes à la prise de décision. Et une autre conférence qui a entamé sa 9e édition ce mercredi, il s'agit de la conférence internationale du groupe de travail sur la performance sociale. Les acteurs du secteur de la microfinance soutiennent qu'ils veulent étendre leurs services financiers, une façon pour ces professionnels de lutter contre la pauvreté. La cérémonie a été présidée par Mme Amina Tattal, présidente du Conseil économique, social et environnemental. Djafar Abba, fatidien, compte rendu. Faire l'état des lieux de la microfinance, un des objectifs de cette conférence internationale, l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Sénégal, a présenté son travail sur la performance sociale. Il s'agit tout simplement de professionnaliser les institutions de microfinance en mettant à leur disposition un certain nombre de stratégies, un certain nombre de mécanismes et d'outils leur permettant d'aligner leur pratique à leur mission originelle, leur mission sociale. Les données recueillies auprès des institutions de microfinance ont montré une progression régulière des indicateurs de remboursement. Pour la présidente du Conseil économique, social et environnemental, les femmes, principales cibles, ont activement participé au bon fonctionnement du système. Ce sont les femmes qui payent le plus, davantage, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. Parce qu'une femme a peut-être honte dans son milieu qu'on la pointe du doigt pour dire que qui a le doigt, ou elle doit ceci ou cela. Et c'est extrêmement important, ce qu'il faut capitaliser. La diversité dans les spécificités des cultures, dans les spécificités également des potentialités de nos pays et pour capter le plus, toucher le maximum de cibles possibles et enrayer totalement la pauvreté. De 2008 à 2013, plus de 1 600 milliards de fonds CFA ont été investis dans le secteur de la microfinance. Cette 9e conférence internationale, première du genre à Dakar, va participer à l'extension des services financiers, notamment en milieu rural et en faveur des femmes et des jeunes. L'homme d'affaires sénégalais, cher Amar, PDG de Holding Amar, distingué par des fils de Matam à travers la coordination régionale des étudiants issus de la localité, des cadeaux pour magnifier ses actions, une cérémonie abritée par le Grand Théâtre. Le focus du jour, à présent, il est emprunt de nostalgie. Nous parlons des relations épistolaires qui ne semblent plus être dans l'air du temps et pour cause la montée en puissance des nouvelles technologies. Combien êtes-vous encore à recevoir des cartes postales, jadis incontournables pour partager avec vos proches des moments spéciaux ? Les cartes postales sont aujourd'hui en voie de disparition. Fatou Bintou Conté, Al-Yundiagne. C'est loin le temps où l'on prenait la peine d'envoyer ces incontournables clichés de nos vacances, de nos voyages, à nos familles et à nos amis, voire nos connaissances. La carte postale date de très longtemps. En dehors du message que l'on pouvait mettre sur la carte postale, mais il y a également la carte postale elle-même, l'image qui était dessus, qui véhiculait une image ou même une certaine image du pays. En ce moment, la vente de ces cartes postales se fait à compte-gouttes. La clientèle est rare, ce n'est plus le beau temps. Il m'arrivait des moments où je vendais beaucoup de cartes postales, mais actuellement, nous restons toute une journée sans rien vendre. La vente des cartes ne marche plus sincèrement. Auparavant, on vendait plus de 100 cartes par jour, mais actuellement, on ne vend qu'une dizaine. Les nouvelles technologies ont actuellement raison de la symbolique et mythique carte postale. Le courriel, la carte postale virtuelle, prennent l'avantage sur bien des points. Aujourd'hui, il y a les moins technologiques de communication, d'informations telles qu'internet. Les gens s'envoient plutôt des mails, plutôt que de s'envoyer une correspondance écrite. La carte postale, aujourd'hui, il y a des cartes postales virtuelles, électroniques, mais ça n'a pas le charme des cartes postales sur papier, sur lesquelles on écrivait ou on sentait la calligraphie, la main de l'auteur qui vous écrit, c'est beaucoup plus chaleureux. Ces relations épistolaires sont complètement désuètes, de même que la lettre manuscrute, qui d'ailleurs a disparu des boîtes aux lettres. Et à l'instar de la carte postale, qui n'est plus en vogue, la lettre a de moins en moins la cote, Sarah. Tout à fait, Léa, l'email est plus rapide à écrire et à délivrer en un mot, plus pratique, l'email a pris le dessus, en un mot plus pratique. Et pour les Sénégalais, pourquoi se rendre à la poste quand on peut, en un coup de clic, donner des nouvelles et surtout faire passer un message ? Aminata Mbareso, Yousoubarou. Le vieux Baba Karniaï est nostalgique. Devant son commerce, le père de famille à la cinquantaine passée replonge dans les années 80, une période au cours de laquelle il rédigeait fréquemment des lettres. Madame, les lettres, il m'a dit, il y a des bonnes ténètes qui s'appellent. J'écrivais souvent des lettres pour envoyer de l'argent à mes proches qui sont à l'extérieur ou pour avoir de leurs nouvelles. D'ailleurs, il faut que je m'y remette parce que ça me rappelle beaucoup de souvenirs. On a commencé à avoir des lettres, parce que les lettres, ils doivent me donner de l'eau sur les barres. Les temps ont passé, les lettres ont perdu de leur lustre d'antan. Ndaïmaï Mounendiaï, agent touristique, a opté pour les messages électroniques. Moi, par exemple, je travaille dans le tourisme et les mails, c'est de loin, les plus pratiques. Voilà, tu envoies un mail tout à l'heure, dans quelques secondes, tu peux recevoir la réponse. Alors qu'avant, avec les lettres, ça pouvait prendre une semaine ou deux avant de recevoir des réponses. Pratique, certes, mais des inconvénients. Bon, avec le monde qu'on a là en ce moment, je pratique avec les messages électroniques. Pour la confidentialité, je pense que... Les lettres étaient meilleures ou pas ? Les lettres étaient meilleures pour la confidentialité, ça c'est vrai, mais c'est plus pratique avec les mails et la rapidité. Les choses ont évolué, les gens se conforment à la réalité actuelle. Les lettres ne sont plus utilisées de l'avis de la plupart de nos interlocuteurs. La lettre, la carte postale des moyens de communication qui tente à disparaître, en portant avec elle le gagne-pain de nombreux travailleurs qui s'activaient dans ce domaine. Et pour preuve, Sarah, ce portrait croisé d'un ancien postier et d'un conservateur de lettres, tous deux nous replongent dans cet univers dont ils gardent des souvenirs mémorables. Maïmoun Nandiaï, Djafar Abba. Même dans son lieu de travail, papa Amadis Saou garde des souvenirs, des photos, des lettres et même des billes de banque, une manière pour lui de revisiter l'histoire tous les jours. C'est une tradition chez moi. À chaque fois qu'on m'envoie des lettres, qu'on m'envoie un pli, qu'on m'envoie un paquet, qu'on m'envoie même un colis, si je prends connaissance du contenu, alors il me vient immédiatement à l'esprit évidemment de les garder. Quand on reçoit quelque chose qui est vieille de 10 ans, on l'ouvre immédiatement, n'est-ce pas ? C'est une lettre, on la lit. Alors, 5 ans, tu es encore dans la chose, tu es encore dedans. Entre Amadis et Cher Mbaké Niaï, une mince différence du directeur général à Saint Niaï à Mamadou Tior, en passant par Sirédia, cet ancien postier se souvient de ses missions. La distribution se faisait appuyer parce que j'étais chef de secteur et responsable des boîtes postales. Donc j'avais sous ma direction des facteurs. Les courriers renfermaient aux yeux beaucoup de choses que les jeunes attendaient de leurs parents émigrés par rapport à ce qui se faisait. Ils attendaient aussi ce qu'on appelait dans les temps les mandats à l'être. Il y avait de certains coins, quand même des quartiers que la mobilité ne pouvait pas y accéder. Le monde évolue, Amadis regrette, Cher Mbaké propose. Le musée de la poste, où même les jeunes d'aujourd'hui savent là où la poste a débuté, là où la poste a commencé. Tout se passe dans le net, donc ils n'ont pas de repère. Et malgré la montée en puissance des courriers électroniques, la poste se maintient et mise sur d'autres secteurs avec de nouveaux services proposés aux clients. Pour les syndicalistes de la poste, l'entreprise se porte bien, même si la lettre de politique sectorielle tarde encore à voir le jour, Ibrahima Kamara. La poste, un service traditionnel de plusieurs décennies, tend à perdre son utilité selon certains citoyens. Je ne partage pas votre avis, c'est une société presque bicentenaire, qui est là depuis 1871. Malgré l'importance du service, des outils d'adaptation seraient nécessaires à son meilleur fonctionnement. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication, un sérieux concurrent de la poste. Avec l'arrivée des nouvelles technologies de l'information et de la communication, surtout avec l'arrivée de l'internet, les gens n'ont plus le réflexe d'écrire. Donc ceux qui envoient souvent des lettres ont perdu le réflexe. Nous subissons de plein fouiller une concurrence déloyale. Et je pense que le poste One est aujourd'hui leader en matière de transfert d'argent. Revigorer ce service reviendrait à sauver des milliers d'emplois. Il faut que sur les questions que j'ai énumérées tantôt, la bancarisation de postes financiers, donc la lède polysectorale de la poste, donc la rémunération du service public, sur ces questions-là, il faudrait vraiment véritablement, que d'une manière vraiment urgente, que l'État fasse des efforts. Quelle que soit notre volonté maintenant, s'il n'y a pas de la part de l'État un accompagnement, je pense qu'on risque de perdre plus de 2500 emplois directs et indirects. Les remous de ces dernières années, qui avaient plongé la poste dans des eaux troubles, ne sont plus à l'ordre du jour. La calmie serait notée chez les travailleurs de la poste, selon ce syndicaliste. C'est parti pour le sport avec le stade Léopold Sédar Senghor, fin prêt au plus tard, le 15 août prochain, une date butoir fixée par l'entrepreneur en charge d'exécuter les travaux. Mbaï Faï, que je vous propose d'écouter au micro de Cher Tidiane Dion. Vraiment, c'est précis que la poste de la toiture et le port secteur, ce n'est pas partie de notre mission. Notre mission, c'est la construction métallique, les greuves et la construction des pelouses. Aujourd'hui, la construction métallique est finie, on a équipé les salles antidopages, on a déjà sommé pour les pelouses, ça nous reste la poste de vidéos de surveillance et la peinture. Nous pensons que ça va faire plus tard, dans un mois, tout sera fini pour nous. Et maintenant, ce qui concerne la toiture et le port secteur, vraiment, ce n'est pas à nous qu'il doit dire qu'elle soit finie. Donc, il faut qu'on fasse la précision. On sépare les choses, quoi. La CSTP, ça, c'est uniquement de cette mission. Donc, notre mission est presque finie. En basket, on connaît désormais les affiches des demi-finales pour la Coupe du Sénégal. Alors, chez les filles, Bourg Basket Club affrontera le Duc. UGB lui fera face à Saint-Louis Basket Club. Et Saint-Louis Basket Club, justement, qui jouera contre le Duc. Mais cette fois-ci, chez les garçons, et l'UGB s'opposera à l'AS Douane. Basket toujours, programme des quarts de finale allée, ce mercredi, 19h, Siba Kasfa, 20h30, AS Douane, Mermos, BC. Le jeudi, au Stadion Marius Niaï, à 19h, Duc affronte Usso. Les play-downs débuteront demain au Stadion Marius Niaï, à partir de 17h30. Goré, qui affronte Disso. Et samedi, à partir de 17h, Ratchez, donc l'AS Chess, qui affronte le Rai, puis à Luga, Luga Basket Club, qui affronte HBC. Et du basket, nous passons à l'athlétisme, Léa. Tout à fait. La grande famille africaine d'athlétisme est en conclave à Dakar pour afficher de nouvelles ambitions pour la discipline dans la sous-région. Au total, 24 présidents de fédérations d'Afrique ont participé à cette rencontre. Suivant tour à tour, Aminata et Abdelmalek, elle habire au micro de Chertidjandjoun. La stratégie de développement de l'athlétisme dans nos différents pays, c'est dans ce sens qu'on nous a regroupés. Vous savez, l'athlétisme, c'est l'un des parents pauvres de tous les sports dans nos différents pays. Donc, il fallait qu'il y ait ce séminaire-là pour qu'on puisse se réunir et parler des stratégies, des voies et des moyens et des conditions de développement de l'athlétisme sur le continent. Et en réalité, ce qui s'est dégagé, c'est qu'il faut ramener l'athlétisme à l'école. Les demandes ont été formulées. Ils ont déjà apprécié cette forme de séminaire parce que c'était rare qu'on rencontrait les présidents. Mais maintenant, on a un panel qui va nous permettre justement d'échanger, surtout de les écouter. Parce que souvent, ils viennent au congrès, mais le congrès, nous n'avons pas le temps pour ce genre de discussion. Des nouvelles du mondial, la Jima 8, Nigeria fait match nul, zéro but partout avec la Grèce. Et la santé de Cristiano Ronaldo ne semble pas préoccuper le Portugal. C'est un récit signé Fatima Tabat. Portugal retient son souffle. Le capitaine et star de la sélection, Cristiano Ronaldo n'est pas encore suffisamment remis de ses blessures. Souffrant d'une myalgie de la cuisse gauche depuis un mois, Ronaldo ressent des douleurs au genou gauche depuis deux jours. Actuellement, aux Etats-Unis, où sa sélection effectue sa préparation pour le mondial 2014, l'attaquant du Real Madrid s'entraîne à part, pas sûr qu'il détient tous ses moyens pour Brésil. L'autre joueur dont on doute de sa présence au pays de la Samba, c'est Salvatore Surugu, l'un des trois gardiens de la squadra Azura d'Italie, le dernier rempart du Paris Saint-Germain. C'est en effet blessé aux côtes à l'entraînement. Aucune fracture détectée, mais une contusion à la onzième côte. Par précaution, Antonio Mirante, le portier de Parme, a été appelé en renfort. Il fera même le voyage au Brésil. Loin de ses préoccupations, le Nigeria a été tenu en échec par la Grèce en match amical à Philadelphie aux Etats-Unis. Un match nul et blanc malgré une bonne fin de rencontre ponctuée par deux frappes dangereuses alors que les champions du monde en titre, les Espagnols sont eux motivés financièrement à réussir le doublé. Casillas et ses partenaires recevront en cas de victoire finale une prime individuelle de 720 000 euros, environ 468 millions de fonds CFA, c'est 78 millions de plus qu'en 2010, l'année de leur premier sacre. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information le 0h, il sera présenté par Chartillane Diaou. À 21h, vous aurez votre émission hebdomadaire. Faram Faché, ce soir, Pam Gagnay reçoit Ahmed Raifanias, Mayel Tcham, Umar Sarr et Bam Bagnay. Voilà, l'info continue sur votre site www.gfm.sn. Merci Léa. Merci Sarah. Merci à tous et agréable fin de soirée sur cette antenne. À demain. Sous-titrage ST' 501